Musique Yo les gens c'est le guitarist rocker Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube Donc aujourd'hui tout simplement les gens Je vais vous présenter un nouveau jeu que je me suis acheté Et oui c'est vrai que ce jeu Au départ j'avais pas trop envie de l'acheter Parce que bon je me suis dit ouais Ca risque d'être nul et tout Parce que bon c'est plus fait pour les enfants Et finalement j'ai réfléchi Et puis bon bah je me suis dit bon bah allez Aujourd'hui c'est 27 avril Donc je vais Je vais aller dans un magasin me l'acheter Donc avant que je vous le montre Je ne suis pas allé Acheter ce jeu à Micromania Parce que ce jeu était trop cher voilà Je pense déjà de quel jeu Je pense que vous savez déjà de quel jeu je parle Donc du coup j'ai été à la FNAC Donc j'ai été à la FNAC Des Champs Elysées voilà Non parce que j'avais un entretien Donc du coup voilà bref Donc du coup je suis allé à la FNAC Des Champs Elysées Et je l'ai acheté le jour même Donc le jour de sa sortie Evidemment je parle bien du jeu Du jeu Nintendo Labo Voilà Et donc là c'est la version multi kit Et pas encore enfin J'ai pas acheté le kit robot simplement Vous pouvez voir que j'ai acheté le Le multi kit voilà Donc voilà Donc à la FNAC Il a coûté exactement 69,99€ Donc pratiquement 70 balles Mais simplement pour la raison Voilà pourquoi Enfin voilà la raison Dans laquelle je ne l'ai pas acheté Chez Micromania Ce jeu là Parce que tout simplement Chez Micromania Il coûtait genre 80 balles Oui Ca fait un peu genre 10 euros plus cher le truc Donc du coup voilà Et le kit robot Alors le kit robot si vous voulez Le kit robot à la FNAC Il est à Bah il est à 80 balles justement Je crois Un truc comme ça Il est à 80 euros Donc le kit robot à la FNAC Est à 80 euros Et le Donc le kit robot aussi Bah chez Micromania Il est à 10 euros plus cher Donc c'est à dire 90 euros Quasiment Donc voilà C'est pour ça que j'ai acheté ça à la FNAC Au lieu de Micromania Parce que c'est vrai qu'à Micromania Ils ont tendance à A vendre plutôt Les jeux un peu plus cher qu'à la FNAC Donc du coup Pour une fois je me suis dit Bon bah De toute façon Le seul magasin De jeux vidéo qu'il y a Dans les Champs Elysées C'est la FNAC Il n'y a pas de Micromania Ou quoi Non voilà Donc c'est vraiment le seul Donc du coup voilà Je me suis dit bon bah Je vais en profiter Donc je vais vous en faire l'unboxing Evidemment je ne ferai pas La construction en vidéo Parce que sinon ça va faire beaucoup trop long pour vous Parce que déjà Je vais vous dire en gros Le contenu qu'il y a dedans Donc là En gros Ils vous disent Le contenu qu'il y a Dans la boîte Donc En gros Au niveau du contenu Donc il y a le logiciel Pour expliquer comment construire Les toycon Comme ils expliquent Donc en gros Les toycon C'est tout simplement Les petits trucs comme ça Donc le piano La voiture Téléguidée La canne à pêche La maison Ici Voilà Et puis Le truc pour la moto Voilà C'est vraiment que du carton Voilà C'est vraiment que du carton Avec laquelle on peut créer vraiment tout ou n'importe quoi Donc vraiment Ca a l'air pas mal en tout cas Donc du coup Ce qu'il y a d'autre comme truc dedans Ce qu'il y a comme autre contenu dedans Il y a donc 28 planches de carton Oui oui J'ai bien compté tout à l'heure en ouvrant la boîte Il y a bien 28 planches de carton Parce que tout simplement Bah pour construire tout ça Il faut des planches de carton Donc du coup voilà Alors Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a 3 feuilles d'autocollant réfléchissant Donc c'est des petites planches Enfin C'est des petites feuilles d'autocollant blanche Bon je sais pas encore à quoi elles servent Il y a 3 feuilles de coussinet adhésif Donc ça je sais pas encore à quoi ça sert Je sais pas encore à quoi ça sert Mais pareil avec le logiciel d'unité de labo Bah je saurais à quoi ça sert exactement Ensuite il y a donc une ficelle bleue Une ficelle orange Un œillet Un œillet Pardon Gris Et 4 œillets bleus Donc voilà ça c'est pour les différentes icons Voilà évidemment Il y a 2 2 grands élastiques Ainsi que 6 petits élastiques Donc voilà c'est le contenu qu'il y a dedans En plus du logiciel et des 28 planches de carton Alors donc évidemment quand on l'ouvre Donc voilà ça se rend comme ça l'ouverture évidemment Tac Hop Voilà Tac Voilà Donc Alors je vais montrer comment ça se présente dedans Donc en gros voilà comment ça se présente dedans Simplement comme ceci Donc là vous avez le logiciel La boîte où je tiens dedans Voilà tout simplement Et juste derrière vous avez donc toutes les planches de carton Avec les accessoires etc Donc voilà évidemment Donc attendez Hop Je vais remettre comme ça Ça comme ça Voilà Donc en gros Donc vous avez ici le logiciel qui explique comment construire les différentes icons Donc que ce soit la moto, le piano, la voiture téléguidée, la maison et ainsi que la canne à pêche Voilà donc ça c'est uniquement pour le multi kit Voilà du Nintendo Labo Donc tout simplement voilà C'est aussi simple que ça Donc c'est pas vraiment comme un jeu Mais c'est plutôt C'est un logiciel qui est fait vraiment pour expliquer Donc voilà hop Qui est fait vraiment pour expliquer comment construire ces petits trucs, enfin ces petites icons en carton Voilà Donc là des petits, une petite truc d'explication hein Donc voilà Donc il nous dit comment, comment faire voilà pour installer le jeu et tout Enfin pour installer, voilà quoi Donc ici on a les petits accessoires Donc pour les différentes icons Donc voilà les petits machins réfléchissant là Ici, juste ici Là on a donc la ficelle orange Juste ici et la ficelle bleue juste ici On a bien les 4 oeillets Là les petits machins bleus comme ça Et puis on a euh Alors les élastiques, je sais pas vraiment où ils sont Voilà, les élastiques qui sont derrière Donc les petits trucs ici là Je sais pas si on va bien voir Mais juste ici A côté du truc noir Là Voilà on les a juste ici Les petits machins noirs Donc voilà tout un tas de trucs pour euh Pour euh Pour construire les Taycon en gros Voilà Et dedans Et dedans on a simplement ensuite Bah les Les fameuses planches de carton Alors il y en a 28 Pourquoi ? Parce que tout simplement Il y a 28 planches de carton Pour les différentes Taycon Donc euh Comme ce soit par exemple Pour euh La voiture téléguidée Euh Donc voilà Alors après pour le Pour le kit robot Je ne sais pas combien il y a de planches de carton Mais en tout cas dans le multi kit Il y a 28 planches de carton Voilà C'est vraiment Que du carton Only carton Voilà Voilà Donc c'est pour ça que D'après Nintendo C'est un jeu Qui cartonne Voilà Parce que c'est tout simplement Que du carton Voilà Donc ici Comme vous pouvez le voir Donc enfin Je sais pas si on verra bien Bien Voilà Voilà On a la première planche de carton Comme ceci Qui se présente comme ceci Voilà Donc la première planche de carton Donc du Nintendo Labo Tout simplement Voilà Ça à mon avis C'est la planche de carton Pour construire Donc la voiture téléguidée Evidemment Qu'on pourrait ensuite construire Avec euh Pour faire la voiture téléguidée Evidemment Sur le jeu Du Nintendo Labo Et euh Je crois que quelque part Il y a une tête d'éléphant J'ai vu ça quelque part À l'entendez Voilà Elle est juste là Mais on la voit pas très bien Mais elle est juste Voilà Elle est juste ici Voilà la tête d'éléphant quoi Bon je pourrais pas trop vous montrer Mais bon en gros elle est juste là Enfin là C'est vrai que les motifs On les voit pas trop hein Mais bon en gros Si on voit un petit peu comme ça la lumière Là la tête d'éléphant Voilà Elle est juste ici Voilà Là à l'arrière en fait les motifs On les voit déjà bien On les voit déjà bien mieux Voilà Quand on retourne la planche évidemment Voilà Là la tête d'éléphant est juste ici Voilà Donc pour vous dire hein Donc voilà tout simplement Et après il y a encore plein d'autres planches De carton Donc en gros Oh la la Je suis en train de Bref Donc si je sors à peu près toutes Enfin toutes Ouais bon en gros hein Je suis en train de me mettre les doigts mais bon c'est pas grave De toute façon je vous les montre comme ça hein Je vais pas vous les montrer une par une à chaque fois Parce que sinon voilà Mais voilà en gros c'est l'histoire pour que vous puissiez comprendre Le bordel quoi Hop Voilà Pour vous dire hein Voilà il y a tout ça Votre planche de carton Voilà tout simplement Donc pour vous dire hein Voilà Donc là on peut voir encore les motifs Enfin les motifs à peu près à l'arrière Sauf que bon bah sur le devant Sur le devant de la planche on les voit pas trop hein évidemment Donc on les voit que à peu près à l'arrière Donc il y a vraiment les planches pour toutes les Comment dire Il y a les planches pour tous les toy-con Pour tous les toy-con Donc que ce soit pour la maison Pour la voiture téléguidée Pour la canne à pêche Alors en gros euh Pour la voiture téléguidée il y a une planche Pour la canne à pêche il y a une 2 3 4 5 6 Il y a 6 planches de carton pour la Pour la pêche Enfin Pour la canne à pêche Voilà simplement Euh ensuite ça c'est pour la maison Donc pour la maison il y a une 1 3 4 4 planches de carton pour la maison Ensuite 1 2 3 4 5 6 7 8 planches de carton Pour la moto Enfin pour le toy-con de la moto 1 2 3 4 5 6 7 Et 8 planches de carton Pour Alors ça c'était pour le piano voilà Tout simplement Plus les 2 premières planches de carton Qui Bah la première planche de carton Ca sert tout simplement Bah pour la voiture téléguidée Et la deuxième je suppose que ça doit servir Je sais pas peut-être pour euh Avec le petit Vous savez avec le petit personnage là Genre juste ici qu'on voit à peu près Si on va le voir Avec le petit personnage avec les bras et les jambes écartées Qu'on voit juste ici là En gros voilà Donc voilà ça sert pour ça Donc voilà Tout ça Tout cet ensemble De planches de carton Va tout simplement permettre De réaliser ces petites icônes là Donc que ce soit par exemple Bah encore une fois je leur dis La canne à pêche La maison Le piano La moto Ainsi que la voiture téléguidée Voilà Donc il y a vraiment tout ça dedans Donc c'est un truc de ouf Et alors il y a un autre truc de bien Enfin après bon oui Il y a un truc qui a vraiment de bien Dans ce truc Enfin dans ce Donc je le disais Il y a vraiment un truc de bien aussi Dans ce kit Dans ce multi-kit de Nintendo Labo Simplement C'est que Sur la boîte en elle-même Donc pas sur la boîte du jeu Mais sur la boîte Bah du De l'ensemble de ce qu'il y a dedans Evidemment Ils mettent le temps de construction De chaque Taycan Alors je vais vous montrer ça Bon par contre ils mettent Ils mettent le temps Pas en heure mais en minute Donc je pourrais pas Calculer de tête Mais je vais vous dire de près En gros Ou si vous ferez le calcul au pire Vous ferez ça à ma place Voilà Donc je crois que c'est ici Voilà Alors Par exemple Voilà Par exemple ici Pour la voiture téléguidée Ils mettent ça Enfin ils mettent 10 minutes Voilà Apparemment ils mettent Que pour la voiture téléguidée Ca met 10 minutes à le faire Donc déjà Bon ça c'est apparemment Ca sera rapide Avec le logiciel Bien sûr évidemment Qui nous dit comment construire ce truc Ensuite Pour la canne à pêche Ils disent Que Il y a En gros Ca se construit entre 90 et 150 minutes Donc sachant que Une heure ça fait 60 minutes Faites le calcul Voilà Allez-y maintenant Calculez Comptez Pour la maison Ensuite Pour la maison Ils disent ensuite Que ça fait en gros Entre 120 et 180 minutes Donc pareil Faites le calcul Evidemment Moi j'ai la femme de le faire Donc voilà Pour la moto Ils disent que ça fait entre 90 et 150 minutes de montage Voilà Donc je dirais entre 1h 1h30 Enfin bref Pour le piano Alors le piano apparemment Ce serait vraiment le plus long A faire apparemment Puisque pour le piano Il faut Il faut compter 150 à 210 minutes Voilà Bon encore une fois faites le calcul Et alors pour ce truc là Ca s'appelle le Toycon Garage Alors bon apparemment Il y aurait pas de temps de limite Enfin il y aurait un temps illimité Pour le faire Je ne sais pas Il met de 0 Mais bon apparemment Ca se ferait assez facilement Il faut savoir Moi je le ferais Je le ferais Enfin je Je construisais tout ça hors caméra Et je vous dirais Dans une deuxième vidéo Si vous voulez la suite Evidemment D'ailleurs si vous voulez la suite Bon on va dire Allez A 10 pouces bleus Evidemment Donc à 10 pouces bleus Je vous ferais la suite Et je vous présenterais Bah les Toycon Une fois construit Parce que bon Evidemment je ne ferais pas ça En vidéo Enfin je ne ferais pas les constructions En vidéo Donc voilà Donc voilà Donc ils mettent 6 plus Enfin 6 ans et plus Mais bon après voilà C'est fait vraiment Pour tous les âges Parce que même En regardant les vidéos Sur Nintendo France Même en regardant les vidéos De ce jeu Qui est Nintendo Labo Tout simplement Ils disent Enfin On voit On voit pas que des enfants Jouer avec On voit aussi carrément Des adultes Qui disent Bon bah voilà Ce jeu il est bien Donc voilà Donc franchement Je ne suis pas déçu de mon achat Donc après Combien de temps en tout Je mettrais pour chaque Toycon Sachant que ça met A peu près entre 1h30 et 2h Donc en tout Je pense que ça doit être 3 bonnes heures A monter tout ce bordel quand même Malgré que ce soit que du carton Donc en gros voilà Donc voilà Voilà quoi Donc pour ce jeu qui est Donc Nintendo Labo Donc bah écoutez Si ça vous a plu les gens N'hésitez pas à liker, partager, commenter Comme d'habitude Et abonnez-vous pour plus de vidéos Et puis bah voilà Moi j'en ai fini avec cette vidéo Donc évidemment Je vais pas vous faire La construction De chaque Toycon En vidéo parce que sinon Encore une fois Ça va être trop long pour vous J'aurais pu le faire en live Mais bon flemme on va dire Bah tout simplement Donc je le ferai évidemment Je ferai évidemment La construction de chaque Toycon Hors vidéo Voilà tout simplement Et dans une deuxième partie de vidéo Enfin dans une deuxième vidéo Si vous voulez Si vous voulez une suite Donc je vous dédie Donc 10 pouces bleus évidemment Donc voilà Donc je vous ferai la suite Donc je ferai une deuxième vidéo Sur Nintendo Labo Une fois vraiment Que j'aurai fait Tous les Toycon Donc une fois Tous les Toycon construits Donc que ce soit Le piano La moto La canne à pêche La voiture téléguidée Ainsi que La maison Voilà Bref j'en ai fini Pour cette vidéo Donc encore une fois Like et commentez Abonnez vous pour plus de vidéos Et puis moi je vous dis Ciao à la prochaine Pour de nouvelles vidéos les gens Allez ciao à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous